Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réoumi FM. Bonjour et bienvenue au Cran d'Oral. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'en est un autre de recevoir ce matin, Mme Daifatou Ndiaye Diop-Blondin, coordonnatrice adjointe plateforme Avenir Sénégal Bignobog, ancienne ministre des TIC sous le régime du président Abdoulaye Ouad. Madame la ministre, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Fatou, mon homonyme. Merci aussi à M. Samb pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici parce que votre directeur Bagnic, comme je lui dis, nous sommes des boys Sikap. Oui. Nous nous connaissons de très longues dates. Nous avons partagé beaucoup de choses dans les technologies de l'information, de la communication, dans l'entrepreneuriat. Et je suis très fière de ce qu'il construit et de ce qu'il fait et de son rôle dans la société. Et vous êtes chez vous alors. Bienvenue. C'est aussi un grand plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Hassane, bonjour. Ravi de vous retrouver. Bonjour Fatou. Bien revenu, si ça se dit. Oui. Merci. C'est un plaisir. Merci à Mme le ministre d'avoir accepté notre invitation et un grand clin d'oeuvre au Présy, à Présy et à tous nos éditeurs. Merci. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invitée, le portrait avec Elisabeth Diatta. Ndeï Fatou Blondin Diop est coordonnatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubegue, ingénieure en télécommunication. Elle a été également ministre des TIC sous le gouvernement d'OAD. Ndeï Fatou Ndiaye Diop est tutulaire d'un master en radiocommunication, ingénieure en recherche et développement chez France Télécom et les consultantes en TIC en Afrique centrale. Celle qui est la présidente de la RTP a été également consultante pour l'UIT en e-santé, coordonnatrice adjointe de la plateforme Avenir Bignoubegue. Elle a coordonné également Arlene Bok. Elle a participé à la coalition son coprésident et fut membre de la coalition Jotna. Elle est responsable politique dans la commune de Bourg. Ndeï Fatou Blondin Diop est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est avec un grand plaisir que nous la recevons sur ce plateau. Madame la ministre, un commentaire ou quelque chose à ajouter au portrait ? Je pense que l'essentiel est dans le contenu. Merci donc à Elisabeth Diata pour la présentation de l'invité de ce Grand Oral, Madame Daï Fatou Ndiaye Diop Blondin, coordonnatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bignoubegue. Également, ancienne ministre sous le régime du président Abdoulaye Ouad. Elle était chargée d'ETIC. Vous avez été dans la coalition son coprésident. Ousmane Sonko est aujourd'hui mêlée à une histoire de mœurs qui semble virer à une affaire d'État. Quelle lecture en faites-vous de cette affaire d'ETIC ? Moi, je me mettrais un peu au-dessus, en ce sens que je m'inquiète beaucoup sur l'avenir de la démocratie. Dans beaucoup de pays, ce n'est pas seulement au Sénégal, ce n'est pas seulement en Afrique. En réalité, on voit un peu partout des tours de vis pour serrer la société pour n'importe quelle raison. Ça se traduit sous des prétextes d'il y a du djihadisme dans les pays voisins. On a commencé à faire des entorses aux libertés publiques. Et aujourd'hui, cette affaire qui, évidemment, au début a sonné comme une affaire de mœurs, est aujourd'hui en train d'être transformée en une affaire d'insurrection, si je ne m'abuse, si c'est confirmé. En tout cas, d'après les rumeurs que nous en avons, avec des anticipations sur d'éventuels droits à résister face à des tentatives de baïonner. Ces droits sont consacrés dans la Constitution et ne sauraient être assimilés à venir enfreindre la liberté. Il ne faut pas faire la confusion. Nous avons pour preuve comment le président Ouad, en son temps, a résisté. Comment Macky Sall, aujourd'hui président, quand il était dans l'opposition, a résisté. Et il a eu à tenir des actes beaucoup plus graves, allant jusqu'à menacer d'aller déloger le président Abdoulaye Ouad du palais. Et que je sache, personne n'est venu l'inciter, dire que les marrons du feu avec qui il s'accompagnait, il n'était pas question, vu sa trajectoire, de venir tenter de l'emprisonner, en cherchant tout prétexte. Parce que des questions de mœurs se sont transformées en une question de moralité. En quelque sorte, les Sénégalais auront peut-être à juger, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas, d'avoir un leader qui se fait masser dans un salon, assis et qui se fait masser par les personnes dans une maison où il y a la famille, où il y a des gens, où il y a des caméras, telles qu'il l'a déclaré. Ou est-ce qu'ils préfèrent quelqu'un qui leur aura pris, lui et son frère, près de 6 000 milliards avec un trafiquant de drogue international, avec des transferts de fonds dans des comptes offshore, avec une vingtaine de dossiers déclinés chaque année par les différentes instances de contrôle. Est-ce que, donc, c'est une question que les Sénégalais doivent trancher. Ça, je peux être d'accord là-dessus. Mais venir monter tout un dossier, en tout cas, qui a suscité l'émoi au départ, pour si ce qu'on lit est vrai, voir que dans les PV, il y a en réalité beaucoup de questions qu'il aurait fallu se poser avant d'en arriver là. Avant d'en arriver là. En tout cas, si jamais les PV qui ont fuité s'avèrent exacts, c'est quand même dommage. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 700 morts pour le Covid. Nous devons aborder la vaccination. Nous avons des enjeux économiques énormes. Et c'est dommage de consacrer autant de temps en une affaire qui a été créée de toutes pièces. Vous êtes pour la thèse du complot ? Absolument. Parce que nous avons, nous sommes passés depuis 2012, par maintes et maintes péripéties. Et on commence toujours par, comme dirait Hegel, une moitié de vérité, qui finalement s'avère effectivement un mensonge. Parce que si les gens étaient d'accord pour la reddition des comptes concernant Karimouad, à l'arrivée, bon, ça c'est... Voilà. Il n'en reste rien. La montagne est accouchée d'une souris. Voilà. Si les personnes se posaient de la question sur la gestion de la mairie de Dakar, comment l'affaire a été menée, tambour battant, on est passé par toutes les étapes pour respecter le timing pour qu'ils ne se présentent pas aux élections. On vient même, disons, vilipender les décisions des cours de la CDAO, des cours des Nations Unies. Ça devient une vindicte personnelle vis-à-vis, une attaque personnelle. Alors, quand on arrive aujourd'hui, et qu'au début, on dit qu'il y a une affaire de mœurs, moi je suis une femme, je suis une maman, je m'arrête et je me pose des questions. Après, je vois comment se déroulent les événements, je me dis, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas, quand même, mettre sur la place publique une affaire comme ça, avec un fond de dossier de cette nature. C'est quand même quelque chose qui a été voulu ainsi. Et en quelque sorte, mettre à mal l'image d'une personne auprès de la population. Maintenant, comme la machine est enclenchée, il va falloir se mettre quelque chose sous la dent. Voilà. Donc, ce droit de résistance, ce droit auquel on fait face, que Makissal a appelé hier, Abdoulaye Wad a appelé avant-hier, Cheikh Antadiop a appelé bien avant, cette résistance nous a amené à l'indépendance. Les gens ont résisté à ceux qui avaient le pouvoir au Sénégal pour connaître l'indépendance. Le droit à la résistance est consacré. Et c'est toujours mené par une jeunesse. C'est toujours mené par une jeunesse. Donc, il n'y a rien de nouveau. Quand la jeunesse se lève, il faut dire, celui chez qui porte l'espoir, si jamais on se rend compte qu'on est en train de le sacrifier, nous nous levons et nous nous mettons en bouclier pour que le projet ne puisse pas aboutir. Il n'y a rien d'insurrectionnel ? Absolument pas. Hassan ? Oui, merci partout, madame la ministre. Rebonjour. Rebonjour. Vous évoquez justement tantôt le complot, la thèse du complot, effectivement. Le fait qu'il y ait une guerre asymétrique, des moyens non conventionnels en politique. Mais en toile de fond également, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part aussi, Sonko a prêté le flanc, comme certains le disent, et que bien entendu, il y a peut-être, ce dossier invoque également la moralité et les hommes politiques ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est question de droit. Parce que je le disais au début, quant à la question de la moralité, on peut laisser quand même les Sénégalais apprécier. On peut laisser les Sénégalais apprécier et ne pas essayer de créer des événements pour anticiper des verdicts. C'est ça le problème, c'est ça qui me pose problème. Que les Sénégalais disent, écoutez, nous, un monsieur qui se fait masser, nous ne convient pas comme personnalité, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Mais quand on le fait passer par une petite fille qui a 20 ans, pour moi, c'est l'agneau du sacrifice. Pour moi, elle fait l'objet de double peine. Peine de la précarité qui l'a amenée dans des situations où elle se met elle-même en danger de manière assez permanente, depuis assez longtemps, de ce que j'ai lu, et instrumentalisée par des gens qui ont des projets qui la dépassent complètement. Donc, elle se retrouve au milieu d'une affaire qui la dépasse. Donc, on se rend compte qu'il y a un responsable de Benoît Boc-Yakar par l'entremise de son neveu qui est en jeu, un médecin qui était dans l'affaire, un avocat qui était dans l'affaire avant même que la plainte n'arrive. Un médecin qui finit par avérer d'après son certificat qu'il ne s'est rien passé, il n'empêche, on a quand même dit, on va chercher un monsieur qui est père de famille, qui est responsable, qui a une notoriété, qui a un avenir certainement, si Dieu le veut. On vient, et ce sont vos collaborateurs qui nous appellent pour nous dire demain, on viendra le chercher, on viendra l'incuiner. C'est incroyable. Lui-même n'est pas au courant. Donc, une petite fille de 20 ans qui se dit victime, on va chercher quelqu'un qui n'est au courant de rien avec un dossier, mais très bien ficelé, avec une plainte, avec des articles du code. La fille n'a pas été à l'école. Très, 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 très bien. Parce que ce n'est pas à la gendarmerie qu'on va venir vous écrire une plainte. On vous dit, quel est votre problème ? Et vous écrivez. Alors, quand c'est si bien écrit, on peut se poser la question de qui est-ce qui a écrit cette plainte. Le crime était trop parfait. Et donc, finalement, voilà, les questions sont posées, très peu de réponses sont apportées. Et donc, pour moi, ce ne peut être que l'objet d'une fabrication de toute pièce. Et quand on se rend compte que les autres instigateurs de l'affaire, la personne qui est venue chercher la petite, et ceux qui l'accompagnaient, bon, on n'a pas trop la suite de leur... de ce qu'il est advenu de ces personnes. Voilà. On ne parle que d'Ousmane Sonko, alors que quand même, il y a de la matière pour savoir comment ça se fait que cet événement ait eu lieu. Comment on a su ? Quand on se rend compte que les témoignages qui ne sont pas en faveur d'une certaine thèse, ces personnes sont presque persécutées. Une personne, rendez-vous compte, qui vient d'accoucher, parce qu'on nous demande, nous, en tant qu'organisation féminine, pourquoi vous n'intervenez pas ? J'ai dit, moi, j'interviens en disant, la petite fille, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, elle est victime, doublement. J'interviens aussi pour la femme qui a accouché et pour... c'est pratiquement de la torture, pour l'obliger à changer de version. Premièrement, on essaie de lui enlever son enfant. Deuxièmement, on lui propose de l'argent. Qu'en est-il de tout cela ? On n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors, de quoi on parle ? Et tout de suite, en moins de 15 jours, l'affaire est arrivée à l'Assemblée et on veut élever son immunité parlementaire. Tout de suite. Le Sénégal ne nous a pas habitués à travailler aussi rapidement quand le gugus de la rue a un problème et qu'il vient se présenter devant une administration ou devant une autorité. Donc, quand c'est fait de manière aussi diligente, ça ressemble à s'y méprendre à ce qui est arrivé à Khalifa Sale. Exactement. Et donc, du coup, on est obligé de nous poser des questions et ne pas accepter l'inacceptable. Nous ne l'accepterons pas que le scénario se passe comme ça. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, les organisations féminines n'ont pas beaucoup réagi pour condamner ce viol alors que le viol a été d'ailleurs criminalisé. Parce que pour condamner quelque chose, il faudrait... Être convaincu. Il faudrait que cette affaire ait eu lieu. À partir du moment où le médecin a dit qu'il n'y a pas pu avoir de viol, en tout cas, sur un certain délai, voilà, entre le... parce qu'il s'est déroulé trois heures entre le moment du massage et le moment de la plainte et que le médecin dit que les 16 heures avant, il n'y a pas eu viol. Mais, je veux dire, se servir même du viol de cette manière-là ne sert pas la cause des femmes. Parce que nous voulons protéger des gens. Nous voulons agir quand, effectivement, ce n'est pas une bataille contre les hommes. En plus, c'est criminalisé. Il ne s'agit pas que chaque fois que quelqu'un se lève et vienne porter plainte pour un viol, qu'on vienne mettre quelqu'un, je ne sais pas, 10 ans ou 20 ans de prison et après faire une enquête. Ce n'est pas ça. Donc, l'idée, c'est que pour servir les causes féminines, il faut que ce soit des causes justes. Il faut que ce soit des causes avérées. Sinon, ça devient de la propagande vidée de sa substance et ça fragiliserait les vraies victimes de viol. Est-ce que les organisations féminines se sont parlées à propos de cet affaire ? Oui, parce qu'une organisation avait parlé et une autre organisation, celle qui recoupe toute la majorité des organisations, a dit, attention, d'après les certificats, il n'y a pas de viol. Alors, on va se prononcer sur quoi ? Si on se prononce à ce stade, nous sommes discrédités. Donc, à partir du moment où il n'y a pas constaté de viol, nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est protéger les filles et ce n'est pas de venir renforcer la thèse qui n'est pas encore prouvée. Assane, contrairement aux organisations féminines, le ministère en charge des femmes a défendu, en quelque sorte, les droits d'Addisar. Absolument, on a vu justement communiquer, venant d'une direction chargée des personnes vulnérables, des femmes, etc., dire que, voilà, Adi subit manifestement un lincage médiatique et qu'elle a mérite d'être protégée, qu'elle mérite d'être respectée. Apparemment, il y a aussi, quelque part aussi, des abus de l'autre côté, des gens qui essaient un peu de discuter. C'est une guerre, c'est une guerre et une guerre médiatique, comme toute guerre aujourd'hui. Absolument. C'est une guerre de communication. Mais ce qui aurait été mieux encore, c'est que la petite qui a 20 ans, qui est majeure quand même, voilà, sorte et s'exprime. Et pour parler. En ce moment, les organismes, parce que c'est comme ça que ça se passe, quelqu'un ne vient pas déclarer, il y a un viol, et puis les organismes se lèvent. On se lève, on va porter l'affaire devant avec des avocats et les organismes vous aident à élucider l'affaire. C'est comme ça que ça se passe. Mais on lance une nouvelle dans les médias et les organismes se lèvent sans aucune preuve. C'est même dangereux pour leur crédibilité. Et donc, c'est ça qui fait le point faible. Maintenant, les ministères qui, occasionnellement, se lèvent pour des causes, pour moi, c'est toujours, ça va toujours dans le même sens. Parce que les jeunes qu'on a arrêtés, à qui on demande vous êtes de quelle ethnie, les jeunes qu'on accuse d'insurrection, on leur a posé ce genre de questions une fois arrêtés. Tout ça, ça se passe aujourd'hui au Sénégal. C'est des précédents dangereux. C'est des précédents dangereux. C'est en train d'aller dans tous les sens. Parce que, et en plus, ce qui est encore plus révoltant, c'est que quand on a un député clairement identifié dans une vidéo devant une assemblée qui appelle à l'insurrection avec des armes, qui appelle à un vote ethnique, qui appelle à la suprématie ethnique, eh bien, ce député ne fait même pas l'appel, l'objet d'une quelconque notification officielle. j'ose quand même croire que le président de la République l'a rappelé à l'ordre, mais d'une quelconque poursuite ou notification officielle que la loi dit ça. Alors, quand un ministère de la propagande, de la propagande, parce que moi, c'est pléthore de ministères, ministères de la femme, ministères de la jeune, ministères... On met le genre dedans, hein ? Non, mais, tout ce qu'on veut, tout ça, c'est du social. On aurait pu rationaliser les effectifs parce que l'objet, c'est d'apporter de l'assistance de la population. Alors, c'est clientéliste déjà dans le découpage. Alors, la mission de ce ministère, c'est de distribuer de l'argent. C'est ça, son ministère. Et de temps en temps, quand les ONG tapent du poing sur la table, on va s'occuper des enfants. Voilà. Quel est leur véritable rôle et quel est leur bilan en cette matière ? Ben, parlons-en. À partir de ce moment-là, on pourra dire, voilà, c'est d'une utilité, et ça a le mérite d'exister. Autrement, ça reste dans le clientélisme politique qui finit par de faire de la propagande pour garder son poste. C'est-à-dire que le ministère de la Femme n'a rien à apporter en termes d'amélioration par rapport aux conditions des femmes sénégalaises ? De toute façon, la femme sénégalaise, je peux vous dire, n'attend pas grand-chose du ministère des Femmes. Moi, je suis une femme qui est vraiment sur le terrain. Vous m'avez appelée plusieurs fois, je suis tout le temps sur l'amour. Je suis tout le temps sur le terrain amour. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elles comptent sur elles-mêmes. Elles ne comptent plus. Elles n'ont jamais compté sur l'administration. Une bonne partie d'entre elles n'a même pas de papier de naissance. Elles n'ont même pas d'extrait de naissance. Alors, tout ce qu'on dit là, elles ne sont pas concernées parce qu'elles n'ont pas d'extrait de naissance. Donc, in fine, pas de bulletin de vote. Donc, ça ne les intéresse pas. Les femmes, aujourd'hui, elles comprennent qu'elles sont comme une agence de communication. Vous avez besoin de remplir un meeting. Quand on utilise ? Je viens. Vous m'avez payé. Je vous remplis votre meeting. Et d'ailleurs, je vais pour celui-là comme pour celui-là parce qu'après tout, je ne peux même pas voter. Donc, tout le monde est dans le jeu. Voilà. Donc, les femmes, elles comptent sur elles-mêmes. Elles font leur tontine avec de l'investissement, avec de nouveaux modes de fonctionnement où elles capitalisent et à des moments clés de l'année comme la Tabaski, comme le mois de Ramadan, elles disposent d'un capital pour faire face à leurs besoins. Elles fabriquent leurs propres produits, les banques d'enrées de première nécessité. Elles se mettent ensemble pour acheter ces produits moins chers. Elles ont même peur des financements des banques, des mutuelles à cause des taux d'intérêt. Donc, elles comptent sur elles-mêmes. Alors, le ministère qui est à Dakar, de temps en temps, la bonne dame fait comme moi, s'habit très, voilà, porte de très beaux habits, fait de belles photos, se présente, rassure le président que son poste est bien là et qu'elle fait son rôle et retourne chez elle. Mais une bonne partie des femmes se lèvent à 5 heures du matin, va au marché, achète du poisson, achète des légumes, achète, va revendre, fait ses bénéfices, cotise un peu dans les tontunes, s'occupe des enfants, bossent jusqu'au soir et tous les jours. Il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de congé, il n'y a pas de congé de maternité, il n'y a pas de retraite, il n'y a rien. Et des fois, il n'y a même pas de patrimoine propre de sorte que quand la famille flanche, elle se retrouve, elles n'ont rien. Alors que tous les jours de leur vie, depuis qu'elles ont 15 ans, elles ont travaillé et elles n'ont rien pour elles-mêmes. Donc, c'est ça la réalité de la femme. Donc, si on veut s'attaquer, on s'attaque de manière générale, on s'attaque aux profondeurs des maux de notre société. L'autre affaire, c'est que ne jamais oublier que nous sommes quand même un pays pauvre. Nous n'avons pas beaucoup de recettes. Donc, le social, il y a un moment quoi. Donc, il vaut mieux s'occuper de développement pérenne plutôt que de social parce que nous n'avons pas autant de moyens que ça à donner à fond perdu. Pour faire du social. Nous recevons sur ce plateau du Grand Oral Mme Daifatou Ndiaye Diop Blondin, coordinatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bigno Bug Hassan. C'est Ndiaye, ce n'est pas Diop. C'est Ndiaye Diop. Mme Diop. Ndiaye. Mme Diop, voilà. Vous pouvez dire les deux. Donc, voilà. Je vais me le permettre. Alors, Mme, vous posez par ricochet la problématique certainement de la prolifération des salons de messages dans le pays. Les femmes cherchent du boulot, bien entendu. Et de cette façon-là, voilà, les massages, on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Il y a beaucoup de gens aussi doutent aujourd'hui de la moralité des pratiques en cours dans ces salons-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai l'habitude de dire que j'entends ça beaucoup de la part des hommes. Et souvent, je me méfie de l'homme qui pense que ça se passe comme ça. Dans sa tête déjà. Celui qui parle comme ça, qui est cette personne pour se dire que c'est comme ça que... Ça en dit beaucoup sur... La personne même qui parle. Sur la personne qui parle. La question dit. Voilà. Donc, pour dire que les salons de massage, évidemment, il y a de tout. Évidemment, il y a de tout. On ne va pas se leurrer. Il y a certainement du lard, comme on dit, comme du cochon. Il y a des gens qui régulièrement, et j'en fais partie, se font masser depuis X années. Voilà. Et qui ont l'habitude de mixer la thérapeutie cartésienne à la thérapeutie traditionnelle. Voilà. Du genre, on a une feuillure ou une entorse et puis on va voir quelqu'un. Voilà. On a un plâtre et puis quelqu'un enlève le plâtre et vient faire... Voilà. C'est comme ça, le Sénégal. Celui qui juge que pourquoi quelqu'un est malade, il va dans un salon, c'est qu'il dit n'importe quoi. Parce que tout le monde sait ici que lorsqu'on a mal, lorsqu'on a une douleur musculaire, on va se faire masser. Il n'y a rien à faire d'une manière ou d'une autre ou bien tout ton entourage, chaque fois qu'on dira j'ai mal quelque part, est-ce que tu as vu tel ? Moi, je connais un tel. C'est comme ça que ça se passe. Donc, par contre, l'envers du décor, la partie, disons, tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on ne veut pas, qui ternit le métier, mais je dirais que c'est comme dans tous les métiers. Vous pensez que dans le domaine du journalisme, on n'assiste pas des fois au... Le corail, je les entends, c'est comme ça que ça s'appelle, remettre les choses, parler de corruption, parler de dérive, parler de journalistes qui ont parti pris. Je veux dire, c'est comme ça la société. Il y a de tout. Il y a de tout et normalement, j'ai entendu beaucoup quand même les reporters, et l'association des kinésithérapeutes ont profité pour demander l'assainissement du secteur dans la nomenclature, dans les agréments, dans tout ça. Et c'est toujours l'occasion de rectifier quand même. De remettre de l'ordre. Voilà, de remettre de l'ordre. Donc, bon, moi, c'est comme ça que je le prends. Moi, je dis que les Sénégalais apprécieront, mais de ce que je sais, parce que, voilà, comme tout le monde sait que je suis dans la coalition, je suis dans l'avenir, mais bon, on est très liés depuis le début, depuis la création de nos deux structures. Ce que j'ai vu, moi, c'est d'abord des personnes qui se disent qui retiennent beaucoup plus la succession des événements et le ciblage sur la personne depuis sa radiation que est-ce qu'il a fait vraiment quelque chose qu'il n'aurait pas dû aller dans ce salon, il aurait dû y aller avec son garde-corps, il n'aurait pas dû y aller, il aurait dû y aller. Cette question peut être posée, c'est à l'appréciation de chacun. C'est à l'appréciation de chacun, c'est la liberté des gens. Mais, pour ce qu'il représente, amener le débat sur... C'est jouer le jeu du pouvoir. C'est jouer le jeu du pouvoir que de concentrer qu'un président, il doit être complètement clean, exempt de tout défaut, comme on dit, je pense que c'est chez les chrétiens, que celui qui n'a jamais péché, voilà. Jette la première pierre. Jette la première pierre. Donc, tous ceux qui parlent, ceux qui pourraient les déranger, c'est de dire, on peut faire ce qu'on veut pour lui, que ça ne se sache pas. Donc, ce n'est pas la moralité qui pose problème dans cette société. Pourquoi il s'est fait prier ? Pourquoi ? Tu peux voler son que tu veux, mais ne te fais pas prendre. Voilà. Et après, le vendredi, on est le premier à la mosquée. La zakat, on est le premier. On est allé dix fois à la Mecque. On a fait truc, mais va voir le pédigré de l'homme. C'est ça, le Sénégal. Et après, dans les salons, il y a plein de phrases complètement convenues. Voilà. C'est comme ça, notre société. C'est comme ça. Alors, on va parler un peu de Doucemane Sanko. Vous êtes dans la coalition, vous l'avez dit tantôt. Qu'est-ce qui vous a convaincu au point de le soutenir ? Alors, moi, je dis, il y a des choses que beaucoup de Sénégalais ont une certaine idée de ce qui ferait bien marcher le Sénégal en matière de gouvernance, en matière d'économie, de santé, d'offres. Nous avons les assises. Nous avons les assises. Nous savons. Ce qui nous manque, c'est quelqu'un qui est capable de transcender le Sénégalais lambda qui fait qu'il va se lever et lui mettre son bulletin sans qu'il lui donne de l'argent, sans qu'il le démarche, sans que cette personne ne vienne même adhérer à son parti et se lève comme ça et se dit, son discours, sa façon d'être, ce qu'il dit, représente un espoir pour le Sénégal. Et je parle beaucoup des jeunes. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis et qui sont décédés dans la traversée, Mour a payé un très lourd tribut. Donc nous, on avait eu à organiser des forums citoyens. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas l'argent le problème. Parce que quand même, pour beaucoup, ils mangent tous les jours. En tout cas, les besoins essentiels ne sont peut-être pas bien soignés. Mais ce qui leur manque, c'est l'espoir que quelqu'un qui arrive à un certain niveau de responsabilité, capable d'être, en tout cas, pas trop loin pour exercer le pouvoir, puisse arriver à diriger le pays. et c'est ce qu'il représente. Ce n'est pas son niveau d'études particulier, ce n'est pas tout le reste. Mais le fait d'avoir endossé stoïquement beaucoup d'épreuves, le fait d'avoir été à l'Assemblée nationale et d'avoir porté très haut et très fort un certain nombre de valeurs qu'on n'entendait plus beaucoup à l'Assemblée, le fait d'être revenu chez les jeunes pour leur dire retourner travailler la terre. Il ne faut pas tous rester en ville à attendre un travail dans un bureau ou vendre quelques articles pour manger. Vous avez de la terre à les cultiver. Qui se retourne pour dire, écoutez, il paraît que avec le Covid, plus personne ne donne du sang. Donc, les jeunes, allez donner votre sang. Mais ils y vont. Ils y vont. On n'a pas besoin de les payer. Et il leur dit, moi, je n'ai pas d'argent pour financer les instances dans les 45 départements, je ne sais pas, 500 et quelques communes. Et les jeunes se coutisent. Ils n'ont pas de permanence. Ils vont quelque part, ils achètent le t-shirt et ils font, ils se débrouillent. Comment il a fait alors que nous, on porte les mêmes paroles et on n'arrive pas jusqu'à ce niveau-là. Donc ça, je dis qu'il faut le lui reconnaître. Il est capable de transcender des gens qui ne l'ont jamais vu. Et ça, ça nous manque au Sénégal. Ça n'en fait pas un messie. Ça n'en fait pas quelqu'un qui sera le seul capable de redresser le Sénégal. Parce qu'il faut des personnes comme ça avec des compétences dans d'autres domaines, des compétences ultra pointues dans d'autres domaines que lui n'a pas, il en faut au moins une trentaine. Je dis toujours un ministre de l'Agriculture est un président. Un ministre de la Santé c'est un président. Un ministre de l'Économie c'est un président. Donc ce n'est pas un messie. Mais ce qu'il a représenté pour ces jeunes-là, pour qu'ils s'élèvent, qu'ils acceptent de se battre pour aller chercher une carte, qu'ils acceptent de se battre pour aller chercher leur bureau de vote qu'on a changé, leur centre de vote qu'on a changé, qu'ils parlent, qu'ils fassent tout ça. Mais ça, ce n'est pas rien dans une génération. Et c'est ce qui vous a convaincu ? Et je me suis dit que mais c'est le gars. En tout cas, pour l'élection présidentielle, moi, je tiens le même discours mais je n'arrive pas à transporter encore. Je travaille ma communication, je ne désespère pas. mais en tout cas, lui, il y arrive mais très fluide. Vous avez des ambitions pour être présidente ? Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça ne fait pas partie de mes plans aujourd'hui. Mais moi, je m'en pense tout à fait en mesure de porter une ambition présidentielle. Au Sénégal, on dit que ce n'est pas demain vraiment qu'une femme va diriger ce pays. Ça, je pense que c'est à chercher à la base. Aujourd'hui, à la base, les femmes, il y a même presque un péché originel. Le niveau d'éducation est la famille. Voilà. Mariée, ici à Dakar, beaucoup, même peut-être une bonne partie de Mbourg, on se marie vers 25 ans, 30 ans. Mais moi, j'ai vu énormément de gens à 18, 19 ans, l'affaire est bouclée. Voilà. On a une carrière là-bas. Donc, elles ont très peu de temps et moi, c'est sur ça que j'insiste. Je leur dis, vous ne pouvez pas rester chez vous. Dire que les politiciens sont comme ci, comme ça et vous attendre à ce qu'on règle vos problèmes. Il faut aller dans vos... Être délégué de quartier. Il n'y a pas besoin d'être président. Le président, il est très loin. Votre délégué de quartier, c'est un représentant du maire. Votre mairie, mais allez-y, soyez des conseillères. Et comme ça, quand on dit le programme, voilà, cette année, le budget, c'est organisé de comme ci, comme ça, ben moi, nous, notre problématique, c'est ça, renforcer ou rajouter des rubriques. Et donc, c'est comme ça que vous allez porter vos préoccupations et c'est comme ça que vous allez comprendre comment on décide de l'allocation du budget, de l'utilisation du budget et pourquoi, à la fin, vous sentez toujours que celui sur qui vous portiez l'espoir vous a trahi. Mais parce que vous n'êtes pas là. Vous avez juste fait votre acte citoyen d'aller voter. Vous n'avez pas terminé l'acte citoyen qui est de participer à la vie de la cité et il n'y a pas besoin d'être très haut placé pour le faire. Et je le dis aussi aux intellectuels parce qu'on est dans un département où il y a énormément de gens de tous niveaux. Je disais l'autre jour, j'ai vu l'équivalent d'une Lamborghini à côté d'un âne qui transportait de l'eau. C'est le paradoxe du département. Donc, les résidents, c'est des gens, je me demande où est-ce qu'ils viennent pour avoir autant. À côté de ça, bon, le petit village qui est à côté, il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc, il y a tout ça dans cette sociologie. J'ai dit, si vous voulez porter la voix, vous les intellectuels qui venez le week-end, ne prenez pas seulement l'autoroute. Vous êtes natif de là ou bien vous avez une résidence, participez à la vie. Vous les femmes, vous les jeunes, participez à la vie. Ne laissez pas le tout entre les mains d'une personne qui en plus est désignée par son appareil politique. Jusqu'à présent, l'élection indirecte, quand même, vous avez un collectif de conseillers municipaux et c'est l'appareil politique qui dit que c'est elle qui va être votre maire. Et puis après, vous êtes là pendant cinq ans en train de vous plaindre. Moi, je dis, c'est votre faute. Hassan ? Oui, je ne sais pas pour en finir avec peut-être l'affaire justement, cette affaire pose également la lancionante question de l'indépendance de notre justice. Je ne parle pas de l'Assemblée nationale où il y a des politiques pour comprendre ce qui s'est passé là-bas, mais quand même pour la justice. C'est vrai qu'elle ne s'est pas encore prononcée, mais on a vu quand même des PV qui étaient censés être véritablement confidentiels, traîner un peu partout. C'est insupportable, ça. C'est insupportable, c'est-à-dire la République est dans la rue. Moi, en tant que ministre, j'ai assisté à une scène. Il y avait un ministre qui parlait du transport. Il y avait la grève des taxis, il y avait beaucoup de problèmes. Et la ministre, c'était une femme d'ailleurs, avait fait un travail avec un plan avec ses équipes. Et donc, il disait, à un moment donné, elle a dit, nous sommes en train de négocier avec telle et telle structure. Comme ce n'est pas ficelé, je n'ai pas encore informé les syndicats, etc. Et le président Ouadku lui répondait, vous savez que, ce que vous venez de dire, les syndicats sont déjà au courant, on était dans la salle des conseils. La République est dans la rue. Mais ça, ça ne date pas de maintenant. Il faut bien le dire. Voilà, c'est une habitude au Sénégal de ces pratiques. Mais c'est aussi, ça interroge aussi le choix de ceux qui dirigent. Qu'est-ce qu'on exige de la personne qui dirige ? En quoi cette personne, en dehors de ses compétences techniques, se sent liée par une mission qui la dépasse, qui la transcende ? Ce n'est pas un job, être ministre. C'est quelque chose de beaucoup plus. Alors, tout cet aspect de porter la République avec une très haute estime de sa fonction, de ses représentants de sa République, ça s'est beaucoup, c'est parti en déliquescence depuis longtemps. Ne serait-ce que, c'est quoi un député ? Comment est vu un député aujourd'hui ? On récuse même le terme de honorable. On le récuse. Voilà, c'est complètement vide de sens. Et tout ça, ce n'est pas bon pour notre démocratie. Il va falloir travailler à redorer quand même l'image de la fonction administrative. Qu'on ne vienne pas trouver le ministre des Finances en lui disant il faut que vous soyez maire. Et ensuite, il faut que vous soyez maire de la capitale en lui donnant les moyens. C'est du jamais vu au Sénégal. Et qu'on ne prend pratiquement tous les directeurs du ministère des Finances son maire. Et qu'on vienne entendre durant les élections locales je pense que c'était 2014 si vous ne gagnez pas vos localités vos fonctions vous pouvez les perdre. Donc, quand on veut bien faire il y a des choses qui doivent venir de la tête. Par l'exemple. En ce moment-là on est en mesure de sanctionner ceux qui sont en bas. Mais à partir du moment où en haut il y a énormément de dysfonctionnements on ferme les yeux on met sous le coude on n'en parle pas c'est très facile de dire au vendeur ambulant qu'il encombre la rue ou au tablier qu'il encombre la rue. Mais je dis ce monsieur il n'a pas le choix. Mais le monsieur qui est en haut on vous donne directeur. Qu'est-ce qu'on a entendu dans les réseaux sociaux ? Si j'étais PCA j'aurais apporté 100 millions à la commune parce que ceux qui le sont aujourd'hui à la Sénélec je parle ont tel quota de personnes chacun gagne en moyenne 100 voilà etc. On l'entend la déliquescence de la République il le montre sous nos yeux. L'autre affaire se passe aussi dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux on parle beaucoup de la jeunesse qui l'utilise mal. Mais moi là aussi la responsabilité revient au pays. Aujourd'hui si vous suivez bien l'actualité en France ils sont en train de se rendre compte que l'informatique pose problème et on a attaqué des hôpitaux donc ils sont en train de trouver des solutions et dans ces solutions il y a la formation des citoyens il y a la formation des citoyens donc dans cette histoire des réseaux sociaux il convient aujourd'hui quand même qu'à l'école que ça entre comme module parce que l'enfant il fait des fautes de français mais il vous répare vous votre téléphone quand vous savez plus vous en servir on ne peut pas dire que c'est rien mais alors à quel moment les adultes comprennent ce qui se passe là dedans ou bien ils vont passer leur temps à le condamner à dire du mal sans même savoir ce qu'il y a dedans donc ça c'est de la responsabilité de l'état de faire la formation et de descendre la formation chez les gens l'autre affaire aussi c'est de faire de la sensibilisation pour dire voilà moi je le fais avec les femmes vous voulez vous alphabétiser il y a des sites je l'ai vu avec les femmes en Inde où tout est vocal donc on fabrique des contenus parce que moi je ne sais pas lire ou à partir du vocal je peux apprendre le jeune à qui j'ai demandé de me transmettre des fichiers à Excel qui ne connaissait pas très bien Excel qui me demande une formation je lui dis non va sur tel site au bout d'une semaine il m'expliquait plus de choses que ce que j'utilise d'habitude donc il y a tout ça dans internet dans les réseaux sociaux dans les numéries donc quand tout ça existe dans une république il convient que ceux qui nous gouvernent en comprennent la portée et la construction du citoyen à travers ce prisme et de faire ce qu'il faut pour accompagner cette évolution qui est inéluctable inéluctable il s'agit juste de les encadrer il s'agit juste il n'empêchera ça n'empêchera pas qu'il y en a qui en feront au mauvais usage ça n'empêchera pas mais au moins on va combler et prendre aussi la bonne partie de l'affaire est-ce que nous quand on se rend compte qu'il y a 100 comptes virtuels qui passent leur temps à insulter au nom d'Ousmane Sonko et qui ne like jamais quand il y a du bien on se dit que non c'est pas des gens d'Ousmane Sonko parce qu'avant de détester ses adversaires ses adversaires il faut d'abord l'aimer lui il faut l'aimer lui donc on cherche est-ce qu'à un moment donné il suive il le suive est-ce qu'il l'aille jamais donc à qui appartiennent ces comptes qui insultent qui les a fabriqués il y en a une centaine et donc après c'est la réputation la communication part c'est des gens qui insultent il y a des gens qui insultent il y a énormément de surcomptes complètement virtuels qui envoient qui envoient à des personnes bien ciblées toutes sortes d'informations justement en ce sens il y a eu des arrestations l'administrateur de PASTEF Birame Soleil son épouse et d'autres membres de FRAP qui sont dans les liens de la détention actuellement en garde à vue il y a eu un retour de parquet sinon il y aurait eu certainement des fermements hier alors tout cela aussi vous l'amputez il a parlé tout à l'heure de la justice monsieur Sambre c'est de ça qu'il s'agit parce que nous j'étais dans Arlenbock j'ai vu avec Guy-Marie-Ussania comment ça s'est passé je ne sais pas les détails pour cela mais avec Guy-Marie-Ussania c'est commencé sur le fait sur sa page Facebook il est dommage qu'on n'ait pas investi assez dans nos institutions sanitaires et que nos leaders nos dignitaires allaient se faire soigner à l'étranger un journaliste s'est parti en vrille l'a insulté de tous les noms l'a fait arrêter je le sais puisque à la fin il est venu s'excuser en public une fois qu'il a compris mais il l'a fait arrêter il est parti sur ça quand ils ont regardé ils n'avaient pas grand chose à dire il est quand même resté 15 jours pour qu'ils cherchent de quoi parler retour de parquet retour machin requalification de la faute ils ont cherché ils ont cherché ils ont cherché et puis à la fin il a fallu le concert de casserole avec les travaux du BRT des gosses pour qu'on le sorte un peu comme quand on avait pris Barthélémy et qu'on l'a sorti à 2h du matin sur la corniche pour qu'il rentre chez lui nuitamment mais dans quel pays on est dans quel pays on est donc aujourd'hui quand il y a cette affaire il n'y en a pas 50 il y a une seule affaire c'est Ousmane on a créé des affaires dans l'affaire maintenant c'est diviser essayer de disperser les troupes de l'ennemi pour les cibler et c'est une stratégie voilà parce que l'état est devenu disons l'adversaire l'état entier son administration sa justice son assemblée et ses représentants sont devenus l'adversaire de toute instance qui remet en question le mandat de 2024 y compris quand on est de l'intérieur même du pouvoir on met tout en bral pour vous écarter pour vous vilipender il n'y a qu'à voir madame Aminata Touré du jour au lendemain donc tout ça il n'y a pas d'affaire Birame Soleil à Basfal ou Fatima Mbing la petite non il y a une seule affaire il faut que 2024 que je sois là que je puisse mettre dans la tête des gens que mais après tout il ne reste que moi tous les autres sont faibles ils ne sont pas en mesure donc les résultats préfabriqués que je vais chercher je vais chercher des sociétés et que j'utilise le numérique pour faire mon fichier électoral pour pousser faire 18% de tout bas qui ne retrouvent pas leur bureau de vote leur centre de vote voir le parrainage où se trouvent les gens fabriquer mon fichier et mettre dans la tête des gens mais après tout qui est-ce qui peut me gagner en somme à votre avis tout cela c'est pour le troisième mandat il n'y a qu'une seule il n'y a pas de covid au Sénégal il n'y a pas de problème covid il n'y a pas de problème économique il y a les voies et moyens pour 2024 s'assurer que faute de pouvoir avoir un vote légitime de la population comment y arriver il n'y a qu'une seule question au Sénégal oui on va essayer de passer à la covid avec les vaccins qui arrivent maintenant les doses que nous avons reçues les premières doses aujourd'hui qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce protocole vaccinal et sur le fait que moi je suis assez confiante quand même je demeure persuadée qu'aucun président ne cautionne qu'on mette dans son dans son pays lui qui nuit à la santé de la population je fais confiance aux structures sanitaires pour prendre toutes les mesures pour donner les bonnes informations aux autorités qui doivent faire ce qu'elles ont à faire j'ai dans mes connaissances une vingtaine de personnes qui se sont fait vacciner par contre je sais qu'en fonction des vaccins les réactions ne sont pas les mêmes j'en entends pas trop parler bon c'est un échantillon assez restreint mais quand même assez significatif disons d'effet secondaire certes passager mais quand même qui a nécessité un petit suivi pour certains vaccins parce que comme vous savez il y en a 5 ou 6 sur le marché tout ça mérite qu'on se focalise là dessus qu'on utilise les relais communautaires que le ministère de la santé ne pense pas que c'est une affaire du ministère et que c'est une affaire de santé et que quand vous êtes malade c'est votre maman qui vous soigne c'est pas le ministre de la santé voilà quand vous êtes malade c'est le pharmacien que vous voyez tout de suite qui va vous dire allez au centre de santé allez au district allez à l'hôpital c'est une affaire communautaire c'est une affaire communautaire ce sont les autorités locales qui vous rassurent et ce sont les autorités sanitaires locales qui vont l'appliquer donc il convient que ces personnes aient quand même leur rôle entier à jouer dans ce processus pour qu'il y ait un succès et l'autre affaire c'est qu'on parle de combien de millions de doses mais bon 200 000 voilà mais il faut faire voilà en fait c'est deux vaccins 200 000 voilà il faut se vacciner deux fois donc à peu près 100 000 personnes voilà donc si on arrive bon mais il y a d'autres qui vont venir voilà ça c'est le Sinovac seulement voilà d'autres vont venir AstraZeneca va venir Moderna va venir tout ça donc quand on met tout ça bout à bout on se dit quand même qu'on a une sociologie une population démographique composante démographique différente de ce qu'il y a en Europe oui on a 70% qui a moins de 30 ans on dit que les plus vulnérables c'est les plus de 65 ans avec comme hormidité bon j'abri que c'est 5% avec le Covid 5% de la population a plus de 65 ans donc pour nous le challenge c'est possible de relever à condition de bien s'y prendre pour effectivement faire comme d'autres pays l'Afrique du Sud a commencé et l'Afrique du Sud a même eu à retirer un vaccin parce que ça ne couvrait pas assez par rapport aux variants voilà aux variants donc c'est tout ça moi je fais confiance honnêtement aux autorités sanitaires et je leur demande juste de déléguer de ne pas être jaloux et de tout garder pour eux et de déléguer une partie du pouvoir nous avons vaincu le SIDA par l'implication de la communauté ce sont des institutions comme Act Up qui ont permis d'avoir des appartements thérapeutiques qu'on cherche des vaccins qu'on mette des préservatifs qu'on fasse tout ça qu'on fasse des levées de fonds il y avait très peu de médecins là-dessus donc en faisant une affaire communautaire il y a beaucoup de chances de succès Hassan ? Oui parler de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire le ministre de l'Intérieur a affirmé tout à l'heure le prolongement pour Dakar et Ties trouvez-vous pertinent ce couvre-feu ? voilà moi j'ai une autre partie de ma famille qui est de Kaulak voilà à un moment donné toute ma famille avait le Covid toute ma famille avait le Covid à Kaulak on devait y aller pour aller à Kaulak non ils l'ont eu là-bas à Kaulak mais un taux extrêmement élevé l'hôpital LH Ibrahimania est complètement débordé mais on n'entend pas tout ça ici c'est-à-dire au Sénégal même ce que j'appelle la charge mentale c'est-à-dire s'occuper des problèmes 70% est consacré à Dakar ce qui se passe à l'intérieur du pays ça ne fait pas suffisamment l'objet de préoccupations de la part de l'autorité centrale donc Kaulak que je connais assez bien est un nœud c'est quelque chose qui a allait très il y a eu énormément de décès pourquoi on n'a pas mis le couvre-feu ou je ne sais pas quoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le couvre-feu parce que moi je vois les arrêts de bus quand les gens rentrent je vois le marché je suis amour le marché je peux vous dire que vous pouvez faire le couvre-feu que vous voulez mais c'est la journée le problème le marché le marché au poisson ce qui s'y passe tout ce qu'on fait c'est ramener le Covid chez soi on fait ce qu'on veut toute la journée et le soir on s'entasse dans les bus et on ramène le Covid chez soi donc il y a quand même quelque chose à revoir là-dessus quand on a dit vivons avec le virus c'est à partir de ce moment qu'on aurait dû mettre le paquet pour comment vivre avec le virus ne jamais lâcher comment vivre avec le virus c'est ça qui a raté dans la communication parce qu'on ne peut pas garder les gens chez eux je peux vous dire que dans beaucoup beaucoup de quartiers le couvre-feu on raconte ce qu'on veut ils vivent leur vie ils vivent leur vie le soir ils sortent ils font leurs activités c'est pas cohérent et puis ils en ont besoin et c'est de l'activité économique comme vous le savez il y a toute une économie de la nuit et puis il y a des donc tout ça on ne peut pas l'arrêter de manière indéfinie et puis on a fait combien de temps là cette mesure quel est le résultat est-ce que ça a diminué alors pourquoi on maintient alors aujourd'hui à l'issue de cela qu'est-ce qu'on fait on élargit à état d'urgence sanitaire je ne sais pas vous savez ce que ça veut dire moi je ne sais pas ce que ça veut dire vous ne savez pas moi ce que je sais c'est que depuis la nuit des temps quand il y a une maladie qui arrive Ebola on prend ce qu'il faut il n'y avait pas d'état d'urgence sanitaire bon état d'urgence on élargit quand il y a le feu à Gadiaga on fait ce qu'il faut il n'y a pas d'état d'urgence sanitaire qu'est-ce qu'il y a de nouveau la politique c'est juste une façon les bastions de la contestation dans ce pays on les connaît c'est là où il y a le couvre-feu Dakar-Tiès Dakar-Tiès c'est pour maîtriser la population j'apprends ce matin qu'il donne même des idées aux gens qu'on interdit la vente de l'essence dans des bidons et c'est dit partout ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'essence c'est ça ? non mais dites-moi donc c'est quelque part cousu de fil blanc par rapport à la question sanitaire qui est le prétexte de la loi de l'arrêté ou du décret la vraie raison c'est qu'ils savent qu'ils sont entrés dans une voie sans issue et que là où ça peut déboucher personne ne le maîtrise et que au lieu encore une fois de privilégier la discussion le contact et l'apaisement c'est le rapport de force et ce rapport de force on ne sait pas vers quoi ça va déboucher c'est une c'est une inconnue vers quoi ça va déboucher mais quand on est quand on a choisi de prendre les rênes du pays on le choisit on se bat pour et bien on est responsable de tout ce qui se passe on n'est peut-être pas coupable mais on est responsable donc les conséquences de cette affaire là il en sera responsable il le veut ou non ah oui il en sera responsable parce que c'est comme ça ça va avec il n'y a pas seulement les salaires les 4x4 la flèche on ne voit plus de contraintes il y a aussi l'envers du décor donc ce qui est en train de se passer contrairement à ce qu'il a dit au calife général de Mourid rien ne se passe dans ce pays sans qu'il soit au courant en tout cas jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau ou bien on devrait s'inquiéter on devrait s'inquiéter si jamais il n'était pas au courant et si ça s'est passé c'est que quelqu'un a donné son aval pour que ça se passe comme ça parce que ces députés qui disent eux-mêmes moi je suis le député du président s'il nous demande de faire c'est pas le ministre qui demande au député parce que le ministre il peut sauter d'un coup de crayon mais le député qui lui doit son poste il l'a dit s'il me demande de le faire je le fais donc moi je ne sais pas lire ni en français ni en arabe ni en wolof je ne sais même pas ce qu'il y a dans les textes je m'en réfère à ce que dit le président et je vote comme il demande donc ce qui va advenir il en sera entièrement responsable parce que quand même le droit à la résistance c'est aussi consacré par la constitution si vous deviez noter la gestion de Macky Sall aujourd'hui quelle serait la note sur 10 ? moi le plus symptomatique c'est l'affaire du pétrole le temps est fini ? non parce que c'est le chronomètre c'est le chronomètre qui est choquant quand l'affaire a éclaté c'est bien 3 ans 4 ans après qu'il soit arrivé c'est même bien après mais on se rend compte qu'il est arrivé en mars au mois de juillet c'était fait au mois de juillet avec son frère ils avaient fait l'affaire avec Franck Timis donc même on se doute bien qu'être au pouvoir c'est pas facile on se doute bien qu'à partir d'un certain moment il y a plein de choses qui se passent qui dépassent le président on se doute bien qu'il y a plein de choses on est obligé de le faire parce qu'on a des partenaires on a des contraintes on a des choix à faire mais à ce stade le faire avec un bandit de grand chemin trafiquant de drogue qui a des comptes offshore et un montage aussi mauvais pour moi c'est la déclinaison de là où nous en sommes aujourd'hui en matière de gouvernance financière en matière de gestion des biens publics quand on ose faire ça on peut tout faire tout le reste parce que cette affaire là c'est des enjeux il y a des gens qui vont gagner de l'argent jusqu'en 2040 avec cette affaire là et c'est lui qui l'a signé là aussi il reste responsable d'accord et sa gestion vous l'a noté ça fait partie de sa gestion mais là où il aurait vraiment pu faire mieux et c'était facile c'était la gouvernance d'accord merci dans son discours il l'avait bien dit dans son discours d'arrivée mais à la fin nous en sommes là merci d'avoir été l'invité de ce grand tour c'est le mot de la fin Ndaï Fatou Ndiaye Dioblondin coordinatrice adjointe de la plateforme Avenir Sénégal Bino Bogue ça a été un grand plaisir madame la ministre de vous recevoir sur ce plateau nous vous en prie merci Hassan merci Fatou vous avez tellement passionné que vous avez laissé d'abord oui trois minutes Sylvie va nous pardonner merci Giaou pour la mise en onde merci aussi à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité nous recevions donc l'ancien ministre des TICS sous le régime de Ouad Fatou Tcham Goma Sainte-Somb était la présentation à samedi prochain Inch'Allah pour un autre grand oral pour un autre spécial